Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canevers ? C'était déjà compliqué de sortir avant, mais avec tout c'était... Clive ! Tu es de retour ? Que s'est-il passé à Canevers ? On tient bon, mais c'est une longue histoire. Eh ben dis donc, je peux dire que je m'attendais pas à ça, bon sang. Mais au moins tout le monde est en vie. Euh, pour ce que tu cherches, je suis désolé, Clive, mais je vois pas de quelle pièce... Tu as des affaires de l'ancien repère, je crois. Oui, on a pu sauver un bon nombre d'objets et de bricoles des ruines, qu'on a en grande partie réutilisés ici. Les affaires plus personnelles ont été remises aux proches. Concernant celles de Cid, il faut voir chez Mead. Dans son atelier, donc. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'est ? Du tabac. Aucun intérêt d'en apporter à Mead. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai déjà vu cette poupée dans les quartiers de Cid. Elle devait être à Mead. Il y a un papier dedans. Ça parle du trésor de Cid. C'est un bon début. Cid aurait caché quelque chose dans la première œuvre de Mead. Qu'est-ce que ça peut être ? Demandons à Otto. Alors, t'as trouvé quelque chose ? Bien possible. Saurais-tu ce qu'est la première création de Mead ? Voyons. Quelle était sa première création ? Ah oui, ça doit être l'orchestrion. Elle ne devait pas avoir plus de onze ans, voire douze, quand elle a construit cette machine. On était bouche bée. Surtout son père. T'aurais vu comme il était fier de son bouchou. Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche ? Je pense que Cid a dû cacher une pièce dedans. Hum, ça m'étonnerait pas. Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier. L'orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire. C'était déjà compliqué de sortir avant. Je l'ai pas cassé. Moi, je l'ai pas cassé ! De quoi est-ce que vous parlez ? Rien ! On n'a rien cassé du tout. On n'a pas cassé l'orchestrion. Pourquoi ? Il ne marche pas. On dirait... Il marche ? Et puis non. Tu vois ? Et vous n'avez touché à rien, tous les deux ? Non. Rien fait. On a juste voulu mettre toutes les chansons en même temps. Alors on a appuyé sur toutes les touches. Comme ça. Tu vois ? Ah, c'est jeune. Allez, poussez-vous de là. Là, il y a quelque chose pris dans les rouages. Tu l'as cassé ? Ça va aller ? Non, enfin, oui. Bon. Ça dit quoi, là ? Ouais, il y a du son ! Tu l'as réparé ! Mais... ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. Non. Jamais entendu celle-là. Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce... Ce truc bizarre. Ça doit être la pièce. C'est bien ça, le trésor de Sid, ouais. Il me l'avait montré, ça me revient. Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise, pour sûr. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. Ah, je vous suis là. Je vous le cherchais, c'est urgent. T'as rien ? Qu'est-ce qui se passe ? On a un petit souci. Notre prince s'est sauvé. Dion le sage. Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf ! Envolé. Avant d'aller acheter une barque à Obélos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche ? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otho m'a raconté tes déboires à cannevers. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à cannevers. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie, hein ? Je ne peux pas rester ici alors que Lainer Yard continue de s'éloigner. Je dois me dépêcher. Bonjour, Clive. Alors, qu'est-ce que vous cherchez ? Voilà pour vous. Excellent choix. Voilà pour vous. Revenez me voir. Ou non. C'est comme vous voulez après tout. Clive. Est-ce qu'il te ferait plaisir ? On prendra soin, hein ? Voilà, j'ai terminé le travail. Je suis content du résultat. Tiens, c'est réussi. Au revoir. Si l'histoire t'intéresse... Sous-titrage Société Radio-Canada est-ce qu'il te plaît ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Clive. Je crois que ça va le faire. Beau travail, Mead. Il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça, qui sait. On va les rattraper ? Lainer Yard est à la pointe de la technologie et très rapide. En cette saison, le vent est en leur faveur. Un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions. Mais ce navire est spécial, car ça, c'est l'entreprise. Le moteur à mitryl de mon père a des capacités exceptionnelles. Oh, je n'en doute pas. Clive. Que sais-tu de Barnabas Tarn ? Seulement ce qu'en chantent les bardes. Il est arrivé d'un lointain continent par la mer, et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée. Zantetsuken, la lame d'Odin, peut trancher même le plus dur des diamants. Mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit. Concentrons-nous sur notre objectif. Tu as raison. Éteins ça ! Merde, je crois qu'ils nous ont trouvés ! Meade ! On nous attaque ! Quoi ? On va les retenir quand tu prépares le navire ! Mais fais vite ! Radical ! Les gars ! Pousse à vos postes ! Est-ce que vous êtes prêts ? Ils arrivent ! 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 Great ! Un ! Arrière toi, pour pas trouver un sens de ma célèbre hache de géant que j'ai trouvé tous les âmes du continent, encore trois ! C'est ça, mais c'est ça ! Où est-ce que tu t'en es, Amy ? Ma petite chocoiselle, il va falloir se dépêcher ! Laissez ! Et vous venez de passer un seconde ! Je vois trop l'eau, le gâté du sang ! Est-ce que tu auras de malmulé ? Vous dévouez l'arrière-train, Mélascar ! Les hommes ont dû s'assurer par l'image et si on ne dépêche pas ! Tout de suite ! C'est terminé ! C'est terminé ! C'est terminé ! Allez ! D'accord ! Vas-y ! Allez ! C'est terminé ! Fais-i ! Allez ! Allez ! C'est terminé ! Allez ! Allez ! Allez ! Bah ! Ah ! Ah ! On s'en tire pas mal. Allez, Mélascar ! Montez tous à bord ! On va larguer les Amars ! C'est un ordre du Capitaine ! Clive ? Mais je... je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais. Sleipnir n'est pas humain, Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Mais par tous les diables ! Vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux ? Et à remettre ça ? Bien sûr que oui. Faut pas me le dire deux fois. Mon garçon, il fut intangéré pour surnom Byron le bourreau. Bonne erreur de la nature. Tremblez ! On va vous massacrer tous autant que vous êtes ! Vite ! Tu m'entends ? Par devant ! On arrive ! Non mais vous êtes fous ou quoi ? Bon d'accord ! Levez l'encre ! En avant ! Vite à être réduite ! En avant ! Vite à être réduite ! Prudence, mes amis. Les aiguis sont bien plus dangereux que les étoiles. Ils m'entendront pas tout facilement. Reste dans son bras ! Arrache ! C'est du petit bois ! S'ils me cherchent, ils vont me trouver ! On y en a autant de coups à l'heure ! C'est pas le moment de compter. Je sais bien qu'elle commence à fatiguer, la famille fondreuse. Par ici, une famille conforme ! Oui, c'est parti ! Allez ! Maintenant, ta gueule ! Allez ! Ah, Kate ! Va-t'en faire un autre rapport ! Il en reste encore ! Essayons de tenir au maximum ! Arrête-les ! Coute-toi ça ! La crotte, t'arrives ! Mon tout d'accord ! C'est quoi tu veux, Clyde ? Sauté ! Allez-y ! Comme tu veux ! Sauté ! Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers Tu te fatigues vraiment pour rien Tu vas servir d'offrande pour Mythos Alors tiens-toi tranquille Allez activez-vous un peu Je vous rappelle que pendant que nous perdons du temps ici Line arrière pour de l'avance Si j'avais su que je me retrouverais aramé comme mon bon vieux temps Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément D'autant que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques ? Oui, je veux que tout homme puisse vivre librement Pas question de renoncer Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella Qui pourra mobiliser des soldats d'Almec Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père Et je compte bien tout te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir Compris ? J'en serais ravi Alors, bonne chance, mon oncle Quant à toi, Joshua, ménage-toi J'y veillerai, mon oncle Je vous ramène une armée, c'est promis Essayez de tenir bon jusque-là, mes chers neveux Bon vent Allez, on se relâche pas Bon, pas question de le laisser faire tout le travail On va lui montrer ce qu'on sait faire Ce n'est pas possible C'est moi qui... qui... Tien­ C'est moi qui... Sire ! Sire ! Ils ne risquent pas de contourner le gris-levent par le sud ? C'est une voie bien trop périlleuse, surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Mith sait ce qu'elle dit, Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canvaire. Il n'y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés ! On les tient ! Bougez-vous, les gars ! En avant d'hôtes ! Et gardez les moteurs à plein régime ! C'est eux, non ? Oui. Vous tous ! Gros le bas de combat ! Montrons-leur ce que ce navire a dans le ventre ! Alors, Mithos, tu es venu chercher mon offrant. Le lien mental qui vous unit, elle et toi, est d'une solidité à toute épreuve. Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre, mais loin de faiblir, il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Nous verrons... s'il sera capable de résister à ma lame. Nom d'un roi-de-mort-paul ! Ah... On est basse. À bas bord, toutes ! Accrochez-vous, Mélaskar ! Attention aux chocs ! C'est bevor gagner en bas ! Je... comment ok je te dire que j'aii pu 3. Jésus- vous ai plus sou ciel que vous enviez, Il est de plus ouvert dans la même �poie. Il est grandit Q어� nada ! Y an Vah ! Jésus Strikes Il faut la sauver. Je m'en charge. Ils vont se battre ? Paradez-vous pas !